Dans le domaine de l'immobilier, les photos ont aujourd'hui une importance capitale. Elles ont un impact direct sur plusieurs aspects de votre métier. La vente, la négociation de mandat et votre communication globale. Et si vous voulez développer votre business, vous avez tout intérêt à améliorer la qualité de vos photographies immobilières. Et notamment dans le domaine de la vente. Alors je vous propose de voir ensemble aujourd'hui pourquoi de bonnes photos vous permettent de mieux vendre. Votre nouvelle annonce est au top. Vous venez de signer un super mandat exclusif de Surcroît. Et vous avez préparé une jolie petite annonce immobilière. Un texte parfait pour mettre en ligne rapidement ce bien. Vous venez de cliquer sur le bouton valider de votre annonce. Et elle sera automatiquement diffusée grâce à votre logiciel sur l'ensemble des sites avec lesquels vous collaborez déjà. C'est la force de votre réseau. Il collabore avec des dizaines de sites très connus qui vous permettent d'avoir un impact maximum. Alors vous rangez votre bureau et vous rentrez chez vous confiant et enthousiaste. Le prix est au niveau du marché. Vous avez réussi à driver vos clients pour qu'ils ne soient pas trop gourmands. Pas de travaux à faire, c'est du clé en main. En plus, il est super bien situé. Et comme un pro, vous avez négocié l'exclusivité. Ce bien va se vendre rapidement. Bientôt, vous ouvrez le champagne, c'est sûr. Et vous aurez très vite la commission liée à ce mandat. Madame X est devant son ordinateur. Comme chaque jour, désormais, depuis qu'elle cherche un nouvel appartement. Elle passe des heures sur les sites d'annonces immobilières à chercher les biens qui lui plaisent pour être sûre de ne pas rater la perle rare. Elle dispose du financement. Elle a le temps. Elle est à la retraite. Et elle est assidue à la tâche. Elle revient chaque jour. Elle ne peut rien manquer, c'est sûr. Et aujourd'hui, sur son écran, parmi les centaines d'annonces qui correspondent à ses recherches, il y aura la vôtre. Alors, c'est mathématique. Elle va voir votre annonce et vous contacter immédiatement. C'est imparable. Et on se retrouve au moment où Madame X fait défiler son écran et elle va bientôt arriver au niveau de votre annonce, celle que vous avez publiée hier. Elle arrive sur votre annonce et là, elle passe à la suivante. Quoi ? Votre super annonce ? Le bien idéal qui lui correspond en tout point ? Elle le zappe ? Retour de votre côté où vous faites un dur constat. Les jours passent et pas de contact. Normalement, vous devriez crouler sous les mails et les appels téléphoniques. Il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement. Mais quoi ? Dans votre tête, ça tourne. Vous vous posez toutes les questions. Qu'auriez-vous pu faire de mieux ? Alors, vous cherchez quelques raisons. C'est probablement la faute du marché qui est morose et très terne en ce moment. Les gens n'achètent plus. Ou alors, c'est le prix du bien qui finalement était peut-être pas tant que ça au niveau du marché. C'est ça, c'est sûr. Vous allez appeler votre client et essayer de lui faire baisser un petit peu son tarif pour pouvoir vendre rapidement. Pourtant, c'est un mandat que vous pensiez facile. Vous voyez déjà l'argent de la commission sur votre compte bancaire et la tranquillité d'esprit que cela apporte. Pour une fois, vous pouviez avoir une commission assez rapidement. Mais comme d'habitude, sur vos autres annonces, les choses prennent apparemment plus de temps que prévu. Les clients ne se bousculent pas à la porte et il va falloir patienter. Vos annonces restent en ligne un bon moment avant d'avoir la moindre touche. Votre problème est très fréquent et de nombreux professionnels de l'immobilier sont confrontés à ce type de réactivité proche du zéro. Le premier constat, c'est que la liste d'annonces sélectionnées par Madame X est très longue et que votre annonce est perdue au milieu de centaines d'autres biens similaires au vôtre. Et devant cette quantité impressionnante, Madame X va mentalement faire un tri des annonces qu'elle va regarder. Et pour aller vite, elle va classer les annonces en deux tas. Le tas des annonces qui l'intéressent et celui des annonces qui ne l'intéressent pas. Et le cerveau de Madame X, comme celui de tous les clients potentiels sur les sites internet, il est très sollicité, très actif et en plus, il est fainéant. Donc parmi toutes les informations à sa disposition sur la liste des annonces immobilières, il va se concentrer sur l'essentiel, sur les informations qui vont lui permettre de choisir rapidement si un bien est intéressant ou pas. Et ces informations, ce sera les images. Tout simplement parce que comprendre et analyser une photographie est beaucoup plus facile que de déchiffrer et comprendre un texte. Notre cerveau est habitué aux images depuis l'avènement de la télévision et encore plus depuis le développement d'internet et des médias sociaux où l'image est foisonnante et reine. Et il est beaucoup plus facile pour un cerveau lambda de faire un choix en se basant sur les images que sur du texte. Beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'une image vaut mille mots et même les études le prouvent. L'image principale d'une annonce immobilière, celle qui apparaît sur la liste des annonces, capte l'attention du lecteur pendant deux secondes seulement. Deux secondes pendant lesquelles le cerveau de votre lecteur potentiel va se dire « ce bien m'intéresse » ou « ce bien ne m'intéresse pas ». C'est ce que fait Madame X. Elle va prendre ces deux secondes pour jeter un coup d'œil rapide à la photo principale et décider dans quel paquet elle va ranger votre annonce. « ça m'intéresse », « ça ne m'intéresse pas ». Donc c'est tout simple, si votre annonce ne sort pas du lot, si elle n'attire pas l'attention de Madame X, elle va se retrouver classée dans le mauvais paquet. Et là encore, les statistiques le disent. Une annonce immobilière avec des photographies professionnelles génère huit fois plus de contacts qu'une annonce avec des photographies classiques. Mais ce n'est pas tout, on va aller un petit peu plus loin. Considérons que Madame X ait repéré votre annonce dans la liste et qu'elle clique dessus pour avoir un petit peu plus de détails. Elle se retrouve alors sur la page de détails où elle pourra voir d'autres photos, le prix en plus gros, le texte de votre annonce en entier et les données chiffrées du bien, c'est-à-dire la surface, le nombre de pièces et quelques caractéristiques particulières. C'est comme ça que sont présentées toutes les annonces immobilières sur l'ensemble des sites actuellement sur le marché. Et là encore, entre le texte et les images, devinez qui l'emporte ? Les images vont capter 60% de l'attention et du temps de cerveau de Madame X sur cette page de détails. 60%. Le reste est divisé en 20% entre le texte descriptif et 20% sur les données chiffrées du bien. Et de plus, les photographies sont l'élément principal, le premier élément que l'internaute va détailler sur lequel il va passer le plus de temps. Il ne s'intéressera au texte que si les photos lui conviennent. Donc, lorsque Madame X vous contacte au sujet d'une annonce, c'est en grande partie grâce aux photos qu'elle aura vues sur les sites internet. La photographie principale est capitale pour retenir son attention. Et les photographies secondaires sont là pour consolider son choix et la convaincre de vous appeler. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, allons encore plus loin et considérons que Madame X vous appelle. Là, vous le savez, vous ne serez pas aujourd'hui le seul professionnel que Madame X va contacter. Elle a probablement remarqué 4 ou 5 annonces identiques et veut faire son choix sur le terrain, en visite. Mais en fait, même si ce n'est pas conscient, si Madame X ne s'en rend pas compte, elle a déjà une idée prédéfinie. Elle a déjà un ordre, un classement, une idée, une hiérarchie des annonces qui l'intéressent. Une de ses annonces est sa préférée et à l'autre bout de la chaîne, l'autre est celle qui l'intéresse le moins aujourd'hui. Si votre annonce est la dernière dans son choix, elle abordera la visite avec un point de vue négatif. Elle sait qu'elle a d'autres annonces à voir, potentiellement plus intéressantes pour elle, donc elle va regarder votre bien avec un état d'esprit plutôt négatif. Par contre, si votre annonce est son annonce préférée, elle sera déjà du bon côté de la force. Elle va faire la visite avec un bon état d'esprit en étant ouverte et attentive. C'est le principe mental qu'on appelle le biais de cohérence qui joue ici. Si quelqu'un a déjà fait un choix, plus ou moins établi, l'ensemble de ses actions futures va avoir tendance à appuyer ce choix pour lui prouver qu'il n'avait pas tort et qu'il ne doit pas revenir en arrière sur ses décisions. On aura donc tendance à ne surtout pas contredire son premier choix. Donc, pour être cohérent avec son premier choix, celui qu'elle aura fait sur le site internet, lorsque Madame X va visiter son annonce préférée, elle va avoir tendance à minimiser les points négatifs et elle va avoir tendance à surévaluer les points positifs de l'appartement ou de la maison. Tout simplement pour conforter son premier choix et être cohérent avec elle-même. Et pour vous, il vaut mieux que Madame X soit dans un bon état d'esprit lors de la visite plutôt que sur la réserve. Et là encore, les photos vont avoir un impact important sur cette sélection mentale, ce choix que va faire inconsciemment Madame X lors de ses recherches immobilières. Alors, comment les images vont influencer et conforter ce choix ? Eh bien, tout simplement parce que pour le cerveau, il est beaucoup plus facile de retenir et de mémoriser des images que du texte. Dans les moments qui suivent sa recherche et dans les jours qui viennent, Madame X va se poser des questions et travailler encore sur ce choix, cette sélection qu'elle a fait sur le site immobilier. Et à ce moment-là, elle se souviendra beaucoup plus facilement des images qu'elle aura vues, des photos, surtout celles qui sont jolies, plutôt que des textes de vos annonces immobilières. L'impact des photos va donc au-delà du premier choix. Il joue aussi sur l'imprégnation et sur les réflexions futures de votre client. Mais allons encore une fois un petit peu plus loin. Car oui, les photos ont aussi un impact sur la vente et sur votre commission. C'est tout simple. Vos clients auront tendance à négocier fortement les prix des biens sur lesquels ils portent moins d'attention. Par contre, ils ne se risqueront pas à négocier drastiquement un bien immobilier qu'ils aiment ou pour lequel ils ont un intérêt. Ils ne voudraient surtout pas perdre cette opportunité. Et les statistiques nous disent qu'une annonce avec des photos professionnelles se vend en moyenne avec 21 jours de moins qu'une annonce avec des photos classiques. Et le prix de vente de ces mandats avec des photos professionnelles est en général 1,2 à 2% plus cher que le prix du vente d'une même annonce avec des photos classiques. Tout simplement parce que vous aurez moins de négociations. Votre client aura la peur de perdre ce bien. Pour lui, ce bien est très valorisé, bien noté. Et il pense que beaucoup d'autres personnes vont vouloir l'acheter au même moment. Donc, il va être un peu plus pressé dans sa décision et il va surtout ne pas perdre de temps à négocier. Pour vous, c'est un levier capital. Alors voilà, nous l'avons vu, les photos ont vraiment un impact important sur l'ensemble du processus de vente. La photo principale va permettre à votre annonce de sortir du lot, de se démarquer et de capter l'attention d'un client éventuel. Les photos secondaires vont le conforter dans son choix et lui donner confiance. Elles vont faire en sorte qu'il appelle votre numéro de téléphone. Elles mettent enfin le client dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions pour le moment où il viendra faire les visites en réel. Et tout cela aboutit en général à une vente plus rapide et moins négociée que d'habitude. Donc, vous l'avez compris, pour faire de bonnes annonces, des annonces qui vendent, améliorez vos photographies immobilières. Faites en sorte qu'elles soient impactantes, percutantes et efficaces. Et en plus de la vente, les photographies immobilières ont aussi un impact sur d'autres aspects de votre métier. On y reviendra dans d'autres vidéos. Mais pour aujourd'hui, je vous en conjure. Arrêtez de prendre vos photos avec votre smartphone et mettez-vous à faire de meilleures photos. Vous ne le regretterez pas. Et en arrivant au bureau lundi matin, vous aurez le sourire lorsque vous verrez tous les mails et les messages téléphoniques que vous ont laissés les clients potentiels pour vouloir absolument visiter ce bien que vous venez à peine de mettre en ligne. Vous savez ce petit bien sur lequel vous avez fait de très bonnes photos immobilières. Hasard ? Je ne crois pas. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est le moment où je vous parle de ma chaîne YouTube qui s'appelle le photographe immobilier sur laquelle vous trouverez d'autres vidéos et d'autres conseils sur la photographie immobilière. Et pour commencer à améliorer vos photographies immobilières, il faut que vous vous concentriez en premier lieu sur le matériel que vous allez utiliser. C'est pour cette raison que j'ai publié un guide gratuit sur mon site qui s'appelle « Comment choisir son matériel pour la photographie immobilière ». Il est entièrement gratuit. Vous n'avez qu'à me laisser votre meilleure adresse mail et je vous l'envoie directement dans votre boîte aux lettres. Dans ce guide, vous allez voir quelques conseils simples et pratiques pour choisir un appareil adapté à la photographie immobilière. C'est la première étape, la première pierre à placer pour commencer à améliorer vos photos immobilières. Le lien pour télécharger ce guide se trouve en descriptif de la vidéo. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, à partager et à commenter un maximum. Plus j'aurai de retour sur les propositions que je vous fais, plus elles seront adaptées à ce que vous avez besoin et plus le contenu sera qualitatif. J'ai vraiment besoin de votre retour et de votre avis sur tout ce que je produis. Ça m'aide à m'améliorer et à rendre les choses beaucoup plus intéressantes pour vous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite ! Alors maintenant, c'est à vous. Formez-vous, prenez un photographe pro, mais allez-y, améliorez vos photos pour développer votre business.